Le prince Harry, selon The Mirror de ce lundi 20 mai, exprime le désir de regagner les faveurs de son père, le roi Charles III. Lors de sa brève visite à Londres au début du mois, l'époux de Meghan Markle n'a malheureusement pas pu rencontrer son père. Cette réconciliation s'annonce difficile. Le prince Harry a été particulièrement actif ces dernières semaines. Il a assisté à la célébration des 10 ans des Invictus Games à Londres le 8 mai, puis s'est rendu au Nigeria pour une visite de 3 jours avec Meghan Markle. Pendant son séjour dans la capitale britannique, le frère du prince William espérait voir son père, mais le roi Charles III lui a fait savoir qu'il n'était pas disponible en raison de ses engagements royaux. Après des années de tensions depuis le Megxit et de nombreuses déclarations critiques envers la famille royale, un fossé s'est creusé entre le duc et la duchesse de Sussex et le reste de la famille royale. Cependant, le prince Harry exprimerait le désir de se réconcilier avec son père. Selon une source proche citée par The Mirror ce lundi 20 mai, le roi Charles III cherche simplement la paix et la tranquillité au crépuscule de sa vie et ne veut pas de discussion ni de dispute. Il faut dire que l'époux de la reine Camilla a traversé un début d'année difficile avec son diagnostic de cancer, suivi par l'annonce de celui de sa belle-fille adorée, Kate Middleton. Le fossé entre le roi Charles III et le prince Harry semble en effet difficile à combler. Alors que certaines sources suggèrent que le roi Charles III garde une place spéciale dans son cœur pour Harry, d'autres indiquent que le fils d'Elisabeth II n'est pas intéressé par un nouveau drame. Harry doit assumer les conséquences de ses actes. « Je suis partisan de protéger sa propre paix et si ce jeune homme est à l'origine du drame, alors il est bon que le roi Charles III lui donne l'espace nécessaire pour grandir », a ajouté une source précédente. Le prince Harry n'a pas mâché ses mots dans ses mémoires, le suppléant, publié l'an passé, critiquant la monarchie, son frère, son père, sa belle-mère et sa belle-sœur. De même, son épouse n'a pas été tendre avec sa belle-famille, accusant certains membres de racisme. Depuis son départ de Londres en 2020, le prince Harry n'a vu son frère que de manière très limitée, notamment lors des funérailles du prince Philippe et de la reine Elisabeth II. Quant au roi, il a eu une brève rencontre avec son fils cadet en février après l'annonce de son cancer, mais depuis, ils ne se sont pas revus. Pour que la réconciliation avec son père ait lieu, Harry devra prendre du temps et probablement présenter ses excuses à plusieurs membres de sa famille. Sous-titrage Société Radio-Canada